bienvenue sur la chaîne carpe diem je vais vous présenter le tarot jack au lanterne donc aux éditions intuitives donc dans il arrive dans une petite boxe comme ça il à 24,90 donc chez l'oscar abeo donc j'adore la boîte déjà alors avant de vous présenter bien sûr j'ai fait les tranches en orange parce qu'elle n'était pas elle était neutre bon là en fait comme mes feutres qui sont dans un carton dans un garage j'ai acheté des feutres des colliers mais bon ça fait pas comme mes feutres à alcool qui tiennent beaucoup mieux que les couleurs sont beaucoup plus vives donc je le referai avec l'orange beaucoup plus couleur un peu plus pétante et bon pour l'instant ça suffira donc on a deux cartes de présentation on a le petit livret donc entrer dans un monde où chaque jour c'est halloween la veille de la toussaint la frontière s'efface entre le connu et l'inconnu les vivants et les morts le corps et l'esprit et la lumière de jack au lanterne vous êtes appelé à foncer à entrer dans un nouveau royaume où tout est possible avez vous peur de danser dans le noir ou n'est-ce qu'un voyage dans votre côté obscur votre subconscient les choses que nous oublions à la lumière du jour quand tout est clair ensoleillé et chaud c'est seulement à travers l'obscurité que la lumière peut briller c'est seulement dans le mystère que l'on peut trouver le plus impensable garçons et goûts sorcières et créatures de la nuit l'heure est venue des frayeurs et des plaisirs dans vos mains vous tenez la clé d'un voyage à travers les couloirs sacrés de votre être le plus profond puissez-vous l'utiliser avec plaisir créativité et soin donc voilà donc les illustrations ils sont de Giuliano Costa et la notice de Rachel Paul donc voilà là on vous explique donc ça c'est le tirage à cinq cartes du champ de citrouille donc il n'y a pas grand chose et là on a les arcanes majeurs et les arcanes mineurs voilà donc là on vous parle de Giuliano Costa artiste et auteur à un soufflet bien plus qu'une simple histoire d'halloween dans la profondeur de ses arcanes l'inspiration majeure de ce tarot se présente sous la forme d'un reflet celui de la relation entre les humains la mort et la mortalité vu comme le miroir de la relation entre le conscient et l'inconscient sur le plan artistique et philosophique sa source est recherchée dans le premier romantisme allemand et le mouvement de storm and wang un lecteur attentif trouvera de nombreuses références à travers des cartes notamment à des artistes comme cd friedrich ou bocklin et jh fusely donc voilà pour le petit livret donc un dos de cartes mais alors magnifique que j'adore j'aime beaucoup c'est la boîte ici et nous allons regarder les cartes donc là on a le fou j'avais le chien là on dirait il sort les dents là je sais pas si vous voyez bien le magicien la grande prêtresse désolé l'empereur le hiérophante les amoureux le chariot la force magnifique l'ermite la roue de fortune la justice le pendu la mort je la trouve super belle la tempérance le diable la tour la tour l'étoile donc celui ci je vais l'utiliser pour la période d'halloween la lune le soleil regardez le soleil le jugement le monde l'as de bâton donc là on arrive dans la série des bâtons avec la tête de mort le 2 le 3 donc il suit le rider le 4 le 5 le 6 le 7 le 8 le 9 le 9 le 10 le valet le cavalier la reine et le roi ensuite on arrive à la série des coupes donc l'as de coupes le 2 le 3 le 3 le 4 le 5 le 6 le 6 le 7 le 8 le 9 le 10 le 6 le 7 le 7 le 7 le 7 le 8 le 5 le 6 le 6 le 7 le 8 le 8 le 8 le 6 le 6 le 6 le 7 le 8 le 7 la reine le cavalier la reine et le roi Après, dans la série des épées Donc l'as d'épée, il est beau, c'est l'as d'épée Le 2 Le 3 Donc là, vous voyez, ce n'est pas en plein cœur C'est en plein Dans la tête, là, les épées Je ne sais pas, ils disent quoi sur ce 3 d'épée C'est la première fois que je vois Alors Les conflits peuvent donner l'impression Qu'ils vous transpercent de part en part Trouvez de la force dans la bataille Si intense que soit la douleur Vous surmonterez cette période de trouble Donc là, on a le 4 Le 5 Le 6 Le 7 Le 8 Le 9 Le 10 Le Valet Le Cavalier La Reine Et le Croix Donc voici pour le tarot Donc c'est un tarot au brésil sur le thème d'Halloween Le tarot Jack aux lanternes N'hésitez pas à mettre des petits commentaires A mettre un petit pouce et à vous abonner Je voulais vous remercier pour tous vos messages qui me font plaisir J'essaye de répondre à tous les messages Donc si j'en oublie, je suis vraiment désolée C'est parce que je ne les vois pas Et parfois, j'ai remarqué aussi Je les reçois en décalé Donc dès que je vois Je réponds Je réponds à tout le monde Et je voulais vous remercier Je voulais vous remercier pour vos messages Ça me fait plaisir Donc voilà N'hésitez pas à liker A vous abonner A mettre un petit pouce Et moi je vous fais de gros bisous Et on se retrouve pour de prochaines vidéos Merci 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 Merci